Bonjour à tous, Lucille Sausset, je suis au CEREMA de Blois, je travaille dans une unité géotechnique et je suis chargée d'études en mécanique des sols. Je vais vous faire une présentation qui va rappeler quelles sont les méthodes de reconnaissance géotechnique classique et qui va aborder quelques points de développement en lien avec ces reconnaissances qui sont à la fois pratiques, qui peuvent concerner les sondeurs eux-mêmes et puis quelques nouvelles méthodes de mesure. Donc on va quand même commencer par rappeler pourquoi on fait des reconnaissances géotechniques ou des reconnaissances in situ, quel est l'objectif de ça, comment on définit une campagne de reconnaissance géotechnique, alors en fait je vais aborder les différents types de reconnaissances qui peuvent être réalisées, et puis comment on arrive à une synthèse de l'ensemble des reconnaissances qui vont être réalisées et à ce moment-là éventuellement comment on va pouvoir avoir un complément entre les données géophysiques et les données géotechniques. Et puis je conclurai sur des points qui pourront être réabordés pendant les discussions. Alors pourquoi on fait des reconnaissances géotechniques ? On va dire les deux premières choses qu'on veut savoir, c'est à quelle nature de terrain on a affaire sur le projet sur lequel on va intervenir. Donc toute la question de la lithologie et puis après toute la question de l'hydrogéologie, où se trouve la nappe, comment l'eau va intervenir dans le projet. On a besoin d'anticiper pour un certain nombre de projets différentes caractéristiques, et en fait on verra que les sondages sont censés s'adapter au type de projet auquel on a affaire. Ça peut passer par l'importance, la stabilité des pentes, l'étassement, et puis tout ce qui est question de traficabilité pendant la réalisation des travaux. Ce dont on a besoin en fait c'est de définir les aléas géotechniques, et donc en fait de déterminer si la réalisation des ouvrages, enfin en fait c'est ce qu'il y a une faisabilité du projet. Après il y a toute la question du prédimensionnement et du dimensionnement, et il y a la question de tout ce qui est lié à la sécurité autour du projet, et puis la maîtrise de l'impact économique. Donc en fait les reconnaissances doivent permettre progressivement de diminuer les aléas géotechniques pour permettre de maîtriser au mieux l'impact économique du projet. Donc les reconnaissances vont s'adapter au type d'études qui vont être réalisées. Vous verrez après, il y a deux tableaux qui listent l'ensemble des projets sur lesquels on pourrait intervenir. Et puis ça va aussi dépendre de l'état d'avancement du projet. Donc on va répondre à la norme NFP 94 500 en ayant des études progressives au cours du projet, et donc en effectuant des reconnaissances à différentes étapes du projet. Donc ça c'est juste pour indiquer sur quel type en fait on va adapter les reconnaissances en fonction de ces différents types d'ouvrages. Donc par exemple, les terrassements, les ouvrages d'art, les soutènements ne vont pas faire appel au même type de reconnaissance. Donc il va falloir adapter à la fois le type de reconnaissance, le nombre de reconnaissance, la localisation des reconnaissances, éventuellement les profondeurs, pour répondre à ces différentes problématiques. Pareil pour la stabilité des pentes, les remblées sur sol compressibles et tout ce qui est lié à l'hydrogéologie. Donc ça appelle à chaque fois des reconnaissances différentes. Quand on va passer sur la définition des campagnes de reconnaissance, en fait, je vous le disais, on répond à la norme NFP 94 500 en essayant d'aller de manière assez progressive, en répondant à différentes missions géotechniques. Et donc en fait, un des premiers points qu'on va regarder, c'est quelle est l'accessibilité du site. Vous avez des photos, des images qui illustrent les conditions parfois d'accès des sondeuses géotechniques sur les sites qui peuvent du coup nécessiter une préparation assez conséquente. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Il y a toute la question de la connaissance du site. C'est-à-dire qu'avant d'aller faire des reconnaissances, des sondages partout sur le terrain, il va y avoir une certaine phase de recherche d'archives, de recherche éventuellement d'informations sur des sites comme InfoTerre par exemple, qui vont donner déjà des indications sur la nature des terrains qu'on pourrait rencontrer, à quelle profondeur on va avoir le rocher, des choses comme ça qui vont nous, enfin qui vont permettre de cadrer la campagne de reconnaissance. Et puis après, il va y avoir des questions de quel est le projet, où est-ce qu'il se localise, où est-ce que je fais mes reconnaissances. Donc au niveau de ça, par rapport à ce qu'on pourrait, enfin en termes d'évolution par rapport au métier, par rapport à, donc il y a a priori une révision de la norme NFP 94 500 qui est en cours de réalisation. Et puis par rapport au métier de sondeur, vous avez des cages qui ont été équipées, des cages, des sondeuses géotechniques, qui ont été équipées de cages de sécurité pour fin 2015. Le but étant de protéger les équipes vis-à-vis d'accidents lors de la réalisation des sondages. Vous avez aussi des évolutions pour qualifier les sondeurs qui viennent réaliser des reconnaissances sur le terrain. Donc il y a des formations qui ont été mises en place. Et puis il y a tout un système de validation des acquis de l'expérience qui a aussi été mis en place pour pouvoir en gros qualifier les équipes qui interviennent sur le terrain. Si on parle des reconnaissances qui peuvent être faites, elles sont de plusieurs natures. Il y a une première catégorie qui consiste à prélever le sol pour voir quelle est sa nature. Et puis ensuite permettre de faire des essais en laboratoire. Donc on va voir ces différentes reconnaissances. Il y a aussi des caractérisations mécaniques des sols qui passent par différents types de sondages. Et puis en fait, il y a un certain nombre d'essais in situ qui peuvent être réalisés à partir des forages qui ont été déjà réalisés. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que tous les sondages géotechniques, enfin quasiment tous, ont des normes de réalisation. Donc les essais, les sondages et les essais sont normalisés. C'est indiqué comment on doit les pratiquer. Donc pour passer rapidement sur les prélèvements, on va voir les sondages à l'intérieur de différents diamètres en fonction de ce qu'on veut faire. Quand on a des petits diamètres, on est plutôt sur de la réalisation de forages pour faire par exemple des essais pressiométriques à la suite. Quand on a des gros diamètres, comme vous voyez en bas, c'est qu'on est plutôt dans une optique de faire des prélèvements de sol pour ensuite faire des identifications en laboratoire, par exemple. Donc en fait, on va adapter le diamètre de l'outil à ce qu'on veut faire. Et donc dans le cas des tarières, ce qui est marqué ici, c'est que vous allez avoir des sols remaniés. Donc on déstructure complètement le sol. Donc on n'aura pas, à partir de ces prélèvements, d'indications sur le comportement du sol à l'intérieur du massif de sol. On l'a complètement déstructuré. Donc on est juste sur l'identification. Vous avez les sondages à l'appel qui permettent de faire des prélèvements, qui permettent de créer des fouilles assez larges et qui permettent du coup de visualiser le terrain, la coupe du terrain directement au niveau du forage, de la fouille. Et éventuellement d'apprécier la qualité d'extraction du matériau. Est-ce qu'on arrive à l'extraire à l'appel ou pas ? Ce qui peut guider les travaux par la suite. Ce qui permet de prélever des quantités importantes de sol et donc éventuellement de les caractériser en laboratoire par la suite. Et puis vous avez les prélèvements par sondage caroté. Alors on va dire que les classiques, ce sont les simples doublés triples qui permettent d'avoir des échantillons de plus ou moins bonne qualité, donc plus ou moins aromaniés. Quand on passe sur un carottier triple, ça veut dire qu'on a trois enveloppes, dont une gaine à l'intérieur du carottier, qui permet de prélever au mieux le matériau et donc d'avoir des échantillons intacts qui permettront ensuite de faire des essais de mécanique de sol en laboratoire. On a aussi le carottier à piston stationnaire qui va s'adapter à des sols plutôt compressibles de type tourbe ou argile-vasarde. Et donc ils vont permettre de moins remanier le matériau. Donc en fait, ce qui est illustré ici, c'est qu'on va adapter le type d'outils au type de terrain et au type d'échantillonnage qu'on veut réaliser. On ne fera pas forcément le même type de carottage si on veut simplement une coupe du terrain ou si on veut réaliser des essais de mécanique de sol par la suite. Au niveau des développements, on est plutôt sur cette prise en compte de ce qu'on est capable de prélever. Donc éventuellement, ça va être de s'adapter à des sols fins compressibles et d'essayer d'éviter tout ce qui est remaniement pour pouvoir tester ces matériaux en laboratoire. Il y a la question aussi de prélever, d'avoir des échantillons plus gros. On va dire que les diamètres classiques qui sont utilisés en carottage, c'est du 116 mm ou du 131 mm. On peut passer au-dessus. Dès qu'on va vouloir avoir prélevé des échantillons qui ont des max importants, qui ont des tailles de grains importants, il va falloir passer sur des diamètres plus importants. Il y a des carottiers actuellement qui sont développés pour avoir des échantillons, qui permettent de prélever des échantillons plus gros. Toujours sous réserve que le binôme de sondeurs qui est sur le terrain puisse manipuler l'outil. Donc, c'est des questions aussi d'adaptation du matériel pour que le sondeur puisse toujours pratiquer ses prélèvements. Et puis, il y a aussi eu le développement de sondages soniques qui va permettre pour des sables, par exemple, ou pour des sols grenus, de descendre par vibration le carottier et de faire des prélèvements de sols grenus. Si on passe sur les caractérisations mécaniques des sols, on va avoir, par exemple, le pénétromètre dynamique qui va consister à battre une pointe dans le sol et à regarder quel est le nombre de coups à appliquer pour descendre d'une certaine profondeur. Ça va nous donner comme information le terme de résistance dynamique de pointe qui va nous donner une information sur la compacité du sol. Vous avez tout ce qui est lié au pénétromètre statique. Là, la pointe ne va pas être battue, elle va être foncée dans le sol. Elle peut être, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite, elle peut être équipée de piézocônes qui vont permettre de mesurer la pression interstitielle de l'eau dans le sol. Donc, en fait, cette mesure va vous permettre d'obtenir à la fois la résistance de pointe statique, le frottement latéral sur le manchon de la tige, d'obtenir un rapport entre le frottement latéral sur la pointe et la résistance de pointe qui va vous donner une indication sur la nature des terrains rencontrés. Parce qu'effectivement, étant donné qu'on fonce la pointe dans le terrain, on ne voit pas le terrain. Donc, ça donne une indication de la nature des terrains rencontrés. Et la mesure de la pression interstitielle va donner des informations sur, du coup, les pressions qui s'exercent dans le sol. Et ensuite, éventuellement, des informations, enfin, avec toutes ces données, on va pouvoir remonter à des comportements du sol vis-à-vis de la liquéfaction, par exemple. Vous avez le pressiomètre, un sondage plutôt français, plutôt appliqué en France, qui va permettre de mesurer un certain nombre de paramètres. Donc là, ce que vous voyez, c'est la sonde, les gaines qui peuvent être utilisées, les contrôleurs pression volume manuel, qui, en fait, on verra, évoluent actuellement avec un enregistreur des données au cours des essais. Ce qu'on va sortir de ces essais-là, c'est une pression de fluage net, une pression limite et un module pressiométrique. Donc, en fait, on va avoir des informations sur les pressions qu'on peut exercer sur le sol jusqu'à la rupture, et puis sur la déformation du sol qui va permettre ensuite de faire des calculs, par exemple, de fondation et de tassement sous les fondations. Alors, en termes de développement, du coup, sur le pressiomètre, il y a eu beaucoup d'évolution sur ces dernières années. Il y a encore, en fait, des choses qui sont au cours de développement pour permettre d'améliorer la réalisation des essais et leur qualité. Par exemple, le tube âge à l'avancement dans des sols qui ne se tiennent pas forcément très bien, qui ont tendance à s'ébouler. Ça permet, en fait, de faire l'essai sans avoir ce risque d'éboulement des parois du forage. Il y a aussi tout ce qui est automatisation des essais. Tout à l'heure, vous avez vu un contrôleur pression volume manuel. En fait, c'est contrôleur pression volume et on arrive à des systèmes quasiment automatiques. Alors, c'est presque... On appuie sur le bouton et l'essai se fait tout seul. Après, il faut l'expérience du sondeur pour voir si tout va bien. Actuellement, il y a le projet NRHarscope qui est en cours et qui permet justement d'évaluer comment on prend en compte les essais pressiométriques dans la réalisation des ouvrages géotechniques. Et donc, en fait, qui remet en question un certain nombre de fondements de la norme actuelle. Enfin, en fait, qui permet de préciser si tous les critères de la norme sont bien applicables ou peut-être éventuellement un peu trop contraignants ou pas assez. Donc, voilà, il y a une réflexion en cours là-dessus. Et ça intègre aussi la réalisation d'essais pressiométriques cycliques. Je vous fais juste une petite présentation sur ce en quoi ça consiste. En fait, du coup, on va réaliser des essais pressiométriques en utilisant des paliers de pression et en réalisant des cycles de pression sur le sol. Ce qui va permettre de donner des indications sur le comportement du sol, la déformation du sol sous cette pression cyclique et donc éventuellement d'apporter des informations sur la liquéfaction des sols. Voilà, donc c'est des développements qui sont courts. Qui permettent... Voilà, donc ça, c'est le genre d'interprétation qu'on peut avoir. Ça va permettre de remonter à des résistances cycliques. Donc de voir comment se passe, comment se déforme le sol en fonction de... Et puis, alors, voilà, il y a des corrections à faire. Mais tout comme il y a des corrections à faire dans un essai pressiométrique, c'est bien tenir compte de l'inertie de la membrane utilisée. Donc ça, ça participe, par exemple, à la qualité des essais. C'est savoir quelle est la déformation de la gaine qui est utilisée, déjà, en état initial, et faire la différence entre le comportement du sol et le comportement de l'appareil lui-même. Donc ça, c'est un exemple de réalisation sur une digue en Bretagne, avec une comparaison de différents types d'essais. Les CPT, le pénétromèse statique, les vitesses d'ondes sismiques secondaires dans les sols, et puis la réalisation de ces différents essais. Donc là, on est sur des sables, à sable limoneux, donc potentiellement, qui vont entrer en liquéfaction. Et puis, il y a des comparaisons qui sont faites entre ces essais et puis des essais en laboratoire, parce qu'actuellement, la liquéfaction peut se réaliser, peut être identifiée par des essais triaxio-cycliques. Et donc, en fait, ça permet de comparer les résultats de terrain avec les résultats labours. Et puis, il y a eu un apport en ajoutant sur la sonde pressiométrique une mesure de la pression interstitielle de l'eau dans le sol, et donc, en fait, de voir comment cette pression interstitielle s'accumule dans le sol en fonction des cycles exercés. Sur la caractérisation mécanique, vous avez aussi le cisomètre qui va permettre de mesurer, par exemple, la cohésion non-drainée du sol. Du coup, c'est une mesure de résistance au cisaillement du sol. Donc, en fait, la pâle que vous voyez là sur les images va être foncée dans le sol et puis, en fait, on va lui appliquer une rotation et on va regarder quelle est la résistance du sol par rapport à la rotation de la pâle, ce qui va permettre de remonter à cette cohésion non-drainée, SU, ou à une cohésion résiduelle, SR. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu la rupture, en fait, on va faire tourner le moulinet dans le sol et on regarde caler la résistance résiduelle du sol. Et, en fait, pour arriver, alors je vous ai parlé de cohésion non-drainée, pour arriver aux paramètres qui vont servir au dimensionnement, il va falloir recaler cette valeur par rapport à des limites d'atterbergue. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin de faire des essais en laboratoire pour caractériser le sol. Donc, ça veut dire éventuellement un prélèvement à côté pour pouvoir dire quel est l'indice de plasticité du sol. Ensuite, vous avez tout un tas de choses qui peuvent être mesurées pendant les sondages ou après les sondages. Par exemple, les enregistrements de paramètres. Donc, si vous faites un sondage destructif, donc on va dire juste un forage, vous allez mesurer, en fait, quel est l'avancement de l'outil et, en fait, comment varient les paramètres de la machine par rapport à cet enfoncement de l'outil. Ça va vous donner des indications sur la résistance, la compacité des matériaux, par exemple. Et puis, en fait, on voit, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sondages et d'essais in situ qui existent en géotechnique. Donc, il y a beaucoup de méthodes et il y a des méthodes qui permettent de revenir dans le forage après son exécution, par exemple, les diagraphies différées qui vont donner des informations complémentaires sur la nature des sols et qui vont permettre, en fait, par complémentarité avec les sondages déjà réalisés, de préciser la lithologie ou l'organisation des couches au sein du sol. Vous avez aussi tout ce qui est lié aux essais d'eau. J'ai parlé d'hydro-édiologie au départ, donc vous avez la possibilité de mesurer la perméabilité du sol en place, les pressions interstitielles dans le sol et puis il y a toute la question de l'instrumentation du sol. Éventuellement, poser des piézomètres pour savoir comment varie la nappe, des inclinomètres pour savoir comment bouge le terrain et puis éventuellement de la fibre optique ou d'autres systèmes de mesure qui vont permettre de mesurer, par exemple, des déplacements, des infiltrations d'eau. Donc, voilà, ça fait aussi partie des reconnaissances. Je vais passer sur un cas un petit peu particulier qui est tout ce qui est développement lié à l'érosion. C'est vrai qu'au Cérémat de Blanc, on a une grosse problématique, on intervient énormément sur le diagnostic des digues et donc, en fait, il y a des essais qui sont en cours de développement et des sondages vis-à-vis de cette problématique. Donc, le perméaphore, par exemple, permet de faire une mesure de la perméabilité in situ et de faire des diagraphies. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est que la pointe, elle va être battue dans le sol et elle va permettre de faire des mesures tous les... Alors, actuellement, on pratique tous les 20 cm une mesure de perméabilité et donc, ça va permettre dans une digue de voir assez rapidement s'il y a des fuites de l'érosion interne et donc, en fait, de diagnostiquer la tenue de la digue par rapport à cette érosion. Donc, ça, c'est un essai qui est pratiqué actuellement. Après, le perméaphore est développé pour pouvoir faire plus de mesures. Donc, actuellement, il mesure de la perméabilité horizontale et il devrait permettre à terme de mesurer à la fois perméabilité horizontale et verticale pour avoir l'anisotropie de perméabilité. Il y a aussi des essais type érodimètre à gémobile qui vont permettre de faire une mesure de l'érosion de surface. Enfin, même pas forcément de surface, ça peut être au cœur d'un ouvrage pour voir, justement, comment se comporte le matériau et quelle est la résistance de l'ouvrage vis-à-vis d'une crue, par exemple. Donc, ce sont des essais qui ont été développés et qui sont pratiqués sur les ouvrages. Et puis, il y a de récents développements qui se font actuellement en laboratoire mais qui sont amenés à être développés sur le terrain par la suite. Donc, par exemple, dans le cadre du projet ANR et Chir, il y a eu le développement d'un érodimètre à roue qui permet d'évaluer l'affouillement des matériaux au fond du lit d'une rivière, par exemple, ou à proximité de piles de pont. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours des développements en laboratoire mais qui sont vouées à terme à passer en mesure sur le terrain. Alors, si on passe sur la reconnaissance des données, la synthèse des reconnaissances plutôt, en fait, couramment, géotechnique, on va mettre en parallèle toutes les informations qu'on a reçues en un point donné par rapport à différents sondages réalisés et donc, en fait, on va essayer de corréler la compacité à la pression limite des sols, à la nature lithologique et, en fait, mettre tout ça en parallèle pour voir si on peut préciser au mieux les caractéristiques géotechniques des terrains. Ça peut être le cas aussi en faisant de la géophysique en forage et, en fait, en confirmant certaines natures lithologiques, par exemple. Donc, ce sont des reconnaissances qui sont réalisées assez couramment mais on est plutôt sur de la superposition des données ou de la comparaison des données et donc, en fait, on va en ressortir par exemple des profils longs qui vont permettre de mieux voir comment se représente le projet et donc, éventuellement, quel type de terrain et à quel endroit est-ce qu'on va pouvoir l'extraire, etc. Donc, ça, c'est le mode classique d'utilisation des données qu'on met en parallèle. Ce que je peux... Enfin, voilà, ce qui, en termes de développement, récemment, et voilà, il y a deux thèses qui se sont... Alors, il y en a sans doute d'autres et je vous donne ces deux exemples-là. Il y a la fusion des données géophysiques et géotechniques par l'utilisation des fonctions de croyance qui est en cours et du coup, le doctorant va soutenir le 2 décembre à Nantes, à l'IFTAR de Nantes, qui va permettre, en fait, de faire ce que vous voyez en bas à gauche, c'est, en fait, une fusion des données entre les mesures géophysiques, par exemple, de la résistivité électrique, enfin, des panneaux de résistivité électrique et là, je crois qu'il avait pris, si je ne me trompe pas, des pénétromètres dynamiques pour essayer, voilà, de voir si on arrive en fonction de la géophysique et de la géotechnique à corréler les données, et attribuer à chaque point du modèle une croyance, donc, en fait, est-ce qu'on croit en la donnée ou pas ? Et éventuellement, ça va permettre de progresser dans les reconnaissances dont je vous ai dit, les études, elles sont progressives et donc, ça veut dire éventuellement, si, quand on a fait ce modèle, on se rend compte qu'il y a des points où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas quelle est la nature du sol parce qu'en fait, il y a des informations contradictoires entre la géophysique et la géotechnique, ça va permettre, en fait, de dire, là, on va aller faire un sondage puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ça va permettre, en fait, de définir de nouveaux programmes de reconnaissance. Et puis, en fait, il y a actuellement aussi l'utilisation de la fusion de données pour la reconnaissance d'indices, en fait, de dégradation dans des digues, enfin, dans des ouvrages hydrauliques en maritime qui vont être soumis à un environnement salin avec des matériaux traités à la chaux et donc, en fait, on va avoir, dans le cadre de cette étude, à la fois une information sur l'évolution d'un matériau traité à la chaux, donc la partie géotechnique et la réponse géophysique de ce matériau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les développements, sur cette synthèse des reconnaissances. Donc, ce qu'on voit, c'est que, voilà, en fait, les reconnaissances géotechniques, elles vont permettre de prélever des sols, de les visualiser, de les caractériser éventuellement en laboratoire, éventuellement de les caractériser mécaniquement, mais tout ça, toujours en fonction de l'objectif du projet et de l'avancement du projet. On va avoir des reconnaissances, alors certes, en géotechnique, du coup, on est en destructif et on est ponctuel. Du coup, on a quand même ce problème de ne pas avoir l'intégralité du terrain représentée. Donc, on se pose toujours des questions de ce qui se passe entre deux sondages. Et en général, on commence par une première campagne géophysique pour détecter des anomalies et éventuellement, enfin, donc à grand rendement, et repositionner des sondages géotechniques là où on a les anomalies ou pas. Et puis, on voit, il y a de nombreux développements qui portent à la fois sur la formation des sondeurs, sur la qualité des essais, sur la facilité de prélever certains sols qu'on ne sait pas prélever actuellement, éventuellement, la réalisation de nouveaux essais pour déterminer de nouveaux comportements, enfin, des comportements de sol. Et en fait, ce qu'on a vu, ce sur quoi j'ai terminé la présentation, c'est l'apport de la fusion des données pour croiser les données géotechniques et géophysiques et pas simplement les superposer ou les comparer. Je vous remercie pour votre attention. Merci.